Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je ne suis pas maquillée puisqu'on va faire un crash test Oui je sais que vous aimez ça C'est une marque à petit prix et en fait il y en aura un deuxième qui va suivre Donc pas de la même marque Mais la semaine prochaine je pense Pas la prochaine vidéo mais la semaine prochaine Sur une autre marque Donc vous avez certainement entendu parler aussi Mais moi je débarque un peu Et voilà c'est deux marques que j'avais envie de tester La première marque c'est Makeup Revolution Alors j'ai deux trucs à vous présenter Trois en fait Un colis que j'ai commandé Et en fait j'ai commandé ce colis à la suite d'un passage chez Monoprix Où j'ai trouvé deux choses Cette première petite chose qui est un kit Où vous avez trois pinceaux Un duo bronzer highlighter pour le contouring Et un highlighter Qui était à je sais plus Quelque chose comme 20 euros chez Monoprix Et cette palette Qui est donc la dupe Presque parfaite De la Naked 3 Que je veux Donc je me suis dit Bah voilà il y avait deux trois palettes de disponible Alors tout n'est pas disponible chez Monoprix J'avais déjà vu la marque chez Monoprix Mais en... Je pose ça là parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer Mais en... Par exemple à Noël Des choses comme ça Et en fait je ne m'étais jamais posée Penchée dessus Et je me suis dit que là c'était l'occasion Alors quand j'ai acheté ça J'allais vous faire un crash test Puis je me suis dit Je vais quand même aller voir leur site Et là Effectivement J'ai un peu passé une commande Il y avait une offre Où quand vous passiez pour 30 livres Puisque c'est en Angleterre De produits Vous aviez un gift bag De 25 livres offerts A partir donc de 30 livres Moi j'ai cru que ça serait un petit truc Mais en fait j'ai reçu tout ça Je n'ai pas ouvert Alors j'ai juste ouvert Je vous en sais Ça j'ai pas ouvert Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans Ça c'est le gift bag Et on ouvrira en fait à la fin Parce que Moi j'avais commandé mes petits trucs Pour faire la vidéo Donc ça j'ai ouvert Mais j'ai juste vérifié que tout y était en fait J'ai pas ouvert les produits Vous voyez ils sont encore scellés Et tout J'ai pas du tout ouvert les produits De toute façon j'ai un peu recevoir Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté Alors pour la réfection En fait c'est envoyé dans un petit truc Comme ça J'ai eu un peu peur Je ne vais pas vous mentir Parce que c'est vraiment Il n'est pas protégé quoi Voilà Mais Bon c'est vrai qu'après Tout était à peu près bien Enfin rien n'est cassé Tout était bien emballé là dedans Mais c'est vraiment enroulé Dans le papier bulle Et le gift bag apparemment pareil Mais c'était séparé Donc ça déjà j'ai apprécié Parce que comme ça Ça m'a évité de mélanger Ce qui était offert ou pas Pour ma part ça m'arrangeait Donc j'ai commandé Plusieurs trucs Pour faire en gros Tout le teint Tout le make up Avec ce que j'avais Et c'est pour ça que Je ne vais pas ouvrir maintenant le reste Parce que ça va tout me perturber Perturber Un de leurs fonds de teint Bébé crème Ultra face base foundation Bébé crème foundation Excusez-moi Ultra long lasting make up Donc c'est censé être longue tenue J'ai pris la teinte FB02 Au sous-ton rose J'espère que ça va m'aller Parce que alors Pour regarder les fonds de teint Sur leur site Les couleurs C'est un peu une galère En fait j'en voulais un autre Mais il n'était pas disponible Dans ma teinte Dans ma teinte il n'y avait que ça Enfin dans ce qui apparemment Et ma teinte Il n'y avait que ça Donc voilà Donc ça ce sera pour le fond de teint Ensuite j'ai pris Alors ça qui me tentait de ouf Je ne sais pas si vous allez voir C'est reflet de malade C'est un baume de strobing Qui est blanc, rose Tout ce que vous voulez Je vais vous montrer C'est Voilà Un blush Becket blush Vous savez les blushs cul J'ai pris un petit pinceau Stippling brush Parce que ça s'est recouillou Et qu'il n'était pas très cher J'ai pris un eyeliner Évidemment pour tester Et évidemment Un mascara C'est un peu les trucs Oh Obligatoire pour tester une marque Excusez moi Mais tout allait tomber J'ai pris ça Alors ça ça me tentait beaucoup Parce que c'est disponible Je crois chez Stila Ou je ne sais plus qui Exactement Et c'est Vous savez une ombre à paupières Donc vous avez l'ombre Et vous avez le petit Je vais vous ouvrir Parce que sinon vous n'allez rien comprendre Voilà le petit liquide est là Vous avez le petit plateau pour mélanger Ça c'est bien fait Mais je ne savais même pas Et vous avez l'ombre qui est là Alors comment Qui est crémeuse C'est presque des paillettes Et alors je ne sais pas comment on fait Prenez une petite goutte de liquide Ok Prenez une petite goutte de métal On mélange Et on l'utilise avec le doigt Ok bon on essaiera d'utiliser ça En même temps que la Naked 3 On va voir La tente Rose Gold Évidemment Et j'ai pris 4 rouges à lèvres Ah bon Ça m'étonne Alors j'en ai pris 2 Dans la collection Unicorn Unicorn Unit Donc qui était leur collection Qui vient de sortir Licorne Voilà Donc j'ai pris le Unicorn Unit Throne Et le Unicorn Unit Légende Parce que j'avais espoir Qu'un des deux Soit pas mal pour duper Le chinchilla de Lime Crime Donc on va voir Sachant que je ne l'ai pas Donc Voilà J'ai pris un Lip Amplification Qui est un Genre de gloss Je vous ferai tous les swatchs Et j'ai pris un Salvation Velvet Donc qui est leur truc De Rouge à lèvres liquide Matte Voilà ce que moi j'ai acheté On verra le gift bag après Déjà je me suis rendu compte Que j'étais naze Parce que j'ai commandé Le Stippling Brush Alors qu'il était disponible Dans le kit Voilà Déjà ça commence bien Non mais c'est le seul truc Que j'ai en double Mais c'est pas mal C'est pas grave Parce que Un pinceau ça sert toujours Surtout les Stippling Brush Pour moi qui mets beaucoup D'agliteur Etc Et pour les blushs Très pigmentés Et tout ça Ça sert pas mal Donc j'ouvre mes permis Rouges à lèvres Et on va commencer Bon déjà pendant que j'ouvre ça J'ai oublié de vous dire un truc Makeup Révolution Vous savez si vous connaissez pas C'est la marque qui fait Je vais vous mettre des photos par là Parce que ça j'en ai pas commandé Donc ça m'étonnerait Qu'il y en ait un gift bag Puisque c'est leur produit Les plus chers C'est la marque qui fait les dupes Des chocolate bar de Too Faced Voilà donc que je vais vous mettre par là Eux ils en ont 4 je crois Qui sentent apparemment le chocolat et tout Et qui fait aussi les dupes Des blushs de Too Faced La renforme de coeur Pas les long lasting Les premiers qu'ils ont fait Je vais vous mettre les photos Et c'est pareil Ça ils en ont 5 ou 6 Donc ça c'est complètement Carrément copié Enfin la texture je sais pas Mais le packaging et tout Est complètement le même Mais voilà Donc moi en fait j'ai voulu prendre Parce que l'autre crash test Que je vais vous faire Qui est j'attends les produits Là par contre C'était des packaging Qui ressemblent vraiment Aux trucs originaux Donc là j'avais envie De prendre des trucs Un peu à eux Entre guillemets Donc je vais commencer par Le fond de teint Je vais l'appliquer aux doigts Comme si c'est sans être Une nouvelle crème La couleur ça m'a l'air d'aller Un petit peu claire quand même Mais bon On va voir Alors c'est agréable C'est frais Par contre C'est assez gras Donc Pas du tout pour les peaux grasses Mais ils en ont d'autres Mais je sais pas S'ils étaient en rupture Sur les teintes ou quoi Mais moi je trouvais pas ma tente Bon c'est un peu clair pour moi Et alors ça donne un effet Mais gras Mais de ouf En plus j'ai pas acheté de poudre C'est pas grave On va faire la vidéo Comme ça Parce que je vous dise Peut-être que ça va se Alors c'est bizarre Parce qu'il y a écrit En fait il y a écrit Face base Peut-être c'est juste une base Je ne sais pas Ça me parait bizarre quand même Ça a pas de couvrance Très peu Enfin que ça floute juste Il y a bien écrit C'est pas ultra face base foundation Mais après bébé crème foundation Et puis c'était dans les fonds de teint surtout C'était pas dans les bases Ça sent bon par contre Mais bon écoutez On va faire la vidéo comme ça Donc j'ai pas pris Ni poudre ni ancien Puisqu'il y avait rien qui me tentait Et que bon J'en ai déjà pas mal quand même Alors je pense qu'en base c'est bien Mais En fonds de teint A moins d'avoir une peau nickel Et là vous allez être contentes Parce qu'il y a presque pas de matière Et que c'est très lumineux Sinon Bof quoi Je suis pas Je suis pas fan fan On va faire les yeux Au cas où il y a des chutes Est-ce que je commence par le Non je vais faire Je vais commencer avec le dupe de la Naked 3 Donc il y a un pinceau à l'intérieur Mais c'est un Duo comme ça Donc je vais pas utiliser celui-là Je vais prendre des pinceaux à moi Puis je vais faire un petit truc Comme d'habitude Je vais pas faire un maquillage de ouf Je vais commencer par Ce phare là J'ai même pas regardé la pigmentation Non mais c'est vraiment un truc Crash test à l'aveugle Sans base évidemment C'est assez poudreux Mais franchement Niveau pigmentation Je sais pas si vous allez voir Mais c'est vraiment vraiment pas mal Et ça c'est un mat Pourtant les mat d'habitude C'est quand même le truc Hyper dur à réussir Qu'est-ce que je vais mettre dans le petit creux Je vais mettre celui-ci Celui-ci dans le creux Alors celle-là chez Monoprix Je l'ai payée relativement Enfin je l'ai payée Je sais que je l'ai payée plus cher Que sur le site Alors je sais plus exactement combien Après faut voir avec la livraison et tout Combien c'est Ah oui je vous ai pas dit Parce qu'en fait j'ai pris La base Enfin base C'était 3 livres Donc tout est en livres Donc ça fait un peu plus cher en euros Contrairement au dollar Mais ça reste Je crois qu'il n'y a pas un truc A plus de 10 livres Ouais le plus cher Dans tout ce que j'ai acheté C'est 5 livres Donc c'est pour ça Que quand je vous dis Chez Monoprix C'est beaucoup plus cher C'est le cas Donc si vous pouvez Commander plutôt sur leur site Des fois il y a des trucs Sur Amazon aussi Franchement Pour les ombres C'est vraiment pas mal Je vais essayer Le plus foncé Qui est là Donc qui est Vraiment j'ai regardé Quasiment le même Que chez Urban Decay Donc un noir Avec des paillettes violettes Et je vais l'appliquer En coin externe Et franchement C'est vraiment pas mal Alors moi j'en avais beaucoup Entendu parler de cette marque Mais j'avais jamais craqué Parce que Parce que j'ai tellement envie De plein de trucs Que des fois Voilà J'y pense plus Et en fait Je suis très contente Pour cette paillette là Parce que Je pense que Je vais retarder Mon achat De la Naked 3 Je vais l'acheter Parce que Vous me connaissez Mais franchement Celle-ci je vous la conseille Si vous voulez pas dépenser Le prix d'une Naked Parce que regardez Ce noir Il est hyper pigmenté Je vais mettre Le rose pailleté Là en coin interne Et après je vais passer Au truc qui se mélange Là Je vais essayer Avec leur petit pinceau mousse Peut-être qu'il est aussi bien Que les fards Ouais bon c'est un pinceau mousse Donc C'est très dur Très vèche Mais franchement Les fards Ils sont vraiment pas mal Dans le pan Ils sont poudreux Mais en fait Ils font pas tant de chute Que ça Puisque regardez De toute façon En plus je vais devoir Finir la vidéo comme ça Comme j'ai pas pris D'antici un Franchement c'est pas mal C'est vraiment pas mal Je vais appliquer Le noir avec l'autre côté Parce que alors ça Par contre pour ça C'est pratique Les petits pinceaux comme ça Pour faire les Rats de cils inférieurs Ça s'estombe très bien Ça se travaille très bien C'est vraiment Des super zombres à roupir Je suis épatée Je pensais pas Entre ça A 9-10 euros Et la palette Sephora À vente Y'a pas photo les gars Ensuite Alors on va faire Leur petit chemil blic Là Donc j'ai pris Mon petit plateau Dans lequel je vais mettre Ils ont dit Une goutte Donc on va mettre Une goutte Ensuite Alors par contre Il n'y a pas de truc Pour le prendre ça Donc Au doigt Vous croyez Ouais bah ouais Hop Je sais pas si j'en ai Placé trop Machin Je mélange Et donc je viens Appliquer ça Ah ouais c'est pas mal Voilà ils disent De l'appliquer En tapotant Je sais pas si Cette histoire De liquide Change grand chose Parce qu'il avait l'air Déjà bien pigmenté Le petit truc Ça fait plus des paillettes Non mais c'est sympa Moi qui voulais tester Un truc comme ça Chez Stila Écoutez franchement C'est sympa C'est sympa Qu'on ait le petit plateau Ça évite de le faire Sur sa main J'en mette partout Donc comme après Vaut mieux l'appliquer Au doigt Ils disent On s'en met quand même Dessus Mais bon bah écoutez C'est plutôt sympa Moi je suis contente J'aime bien Je trouve ça joli Ça brille Je suis contente Voilà Ça je dis oui Et donc ça Ça coûtait 4 livres On va passer au liner Alors il n'y a pas de billes dedans Donc c'est un liner tout simple Voilà comme ça Normalement Déjà la pointe est un peu spéciale Je ne sais pas si vous l'avez voir Mais elle est comme un stylo plume C'est bizarre Elle est vraiment comme un stylo plume Avec une petite bille au bout Je suis moins fan du liner Parce que je trouve Pour moi qui ne suis pas Hyper douée Hyper douée Enfin moi ça me demande De la concentration de liner Et je trouve que leur forme Justement comme ça Qui est très souple au bout Ça me demande trop de précision Et je trouve que Dès que Vous voyez Dès que je veux la lever La plume Elle part un peu Et donc ça m'oblige A faire un trait Beaucoup plus épais Que ce que je voulais faire à la base Je ne suis pas hyper convaincue Je ne sais pas si vous allez le voir Mais ce deuil là Il est un peu raté A cause de ça Parce que c'est trop épais L'autre j'ai peur De trop l'épaissir Donc ça franchement Non Ça m'a coûté 1,50$ Donc à peu près 2€ Il y en a plusieurs Je pense qu'il y en a Des plus normaux En feutre ou quoi Et ça Je n'aime pas du tout La pointe Je ne le trouve pas Bien du tout Et L'or mascara Et après c'est fini Pour les yeux Oui L'or mascara Alors j'ai pris celui-ci Qui s'appelle le Viper Parce qu'il a une tête en vipère Oui Il a une tête Déjà incurvée Et puis en plus Plus large Au bout Vraiment comme une vipère Par contre C'est des poils Alors on va essayer Donc je ne sais pas trop Dans quel sens Moi j'aurais bien L'appliqué comme ça Vous voyez le Côté incurvé là Je pense que c'est comme ça Parce que dans l'autre sens Ouais non Ouais non C'est comme ça Alors Moi qui aime plus Le volume Que la longueur Dans mes cils Je ne suis pas Peut-être qu'il faut Qu'il s'épaississe Un petit peu Je trouve qu'au bout Vous voyez Ça ne me fait pas Des cils assez fournis J'ai l'impression D'avoir rien mis En fait Donc ça je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas fan En fait On va pouvoir passer A la fin du teint Donc je vais Sculpter un petit peu Avec ceci Donc je vais prendre Pour ça Les pinceaux Que j'ai reçu avec Alors Donc ils étaient trois Le poudre Le blush biseauté Et le fameux Stibling rush Que j'ai pris en double Je vais prendre Déjà le biseauté Pour faire le contour Donc il n'y a pas de teinte Je crois que c'est une teinte Universelle Ouais Bronzant et blush Blush Alors j'aime Ça va Parce que c'est pas orange Vraiment ce mascara Je n'aime pas du tout Je vous le dis tout de suite Parce que je le vois J'ai l'impression Que je n'ai rien mis Alors c'est bien Parce que c'est pas C'est pas hyper pigmenté Je sais pas ce que vous en pensez Vous me direz Mais c'est pas hyper pigmenté Mais d'un côté C'est pas mal Parce que Au moins on se loupe pas Je trouve ça pas mal Je vais mettre Je vais pas mettre L'highlight Pour l'instant Parce que je vais finir Les crèmes Avec le truc Que j'ai grave envie d'essayer Alors donc le Strobe Balm C'est la couleur Euphoria Il y en a deux Il y en a deux Qui est plus doré Et celui-là Donc qui était plus Vous voyez Blanc Iridescent Je vais vous faire un swatch Alors c'est Très bizarre comme texture On a l'impression Que c'est gras Mais en fait Une fois posé Ça fait un peu plus Poudreux Poudreux Poudré Donc c'est un baume De strobing Je vais prendre Le petit stippling brush Pour l'appliquer Je vais essayer avec ça C'est pas pour mettre Tous les jours Je pense que ça peut être Très beau en coin interne Par contre Ouais Donc c'est quand même Ça a quand même Un rendu un peu Un peu gras Et je pense que c'est mieux De l'appliquer au doigt Et je pense surtout Qu'on peut assez vite Se louper avec ça Que ça soit Que ça fasse trop Mais la couleur Est vraiment jolie Vraiment ce à quoi Je m'attendais Ce que j'avais vu Sur le site Et je crois Que c'est ça Le plus cher Ouais c'est ça Qui vaut 5 livres Mais franchement Il y a une bonne Grosse quantité quoi Dedans Donc 6,5 grammes Donc franchement Ça le fait Je vais terminer Les poudres Qu'est-ce que C'est quelle couleur ça Mais ça c'est pas un blush C'est une poudre Ouais C'est une poudre lumineuse C'est pas C'est bien ce que je pensais C'est pas un blush Par contre Je veux bien essayer Ce petit truc Sur mon strobe balm Les packaging Sont assez durs à ouvrir Alors ça c'est gros aussi Ça fait le même La même contenance Par contre Je sais pas si vous voyez La différence Entre les deux Stippling brush Celui-là Il fait vraiment La gueule Par rapport à l'autre Alors que c'est le même Les deux C'est les F103 Je sais pas si vous allez voir C'est dur Parce que C'est doré Mais c'est léger Ça va Ça highlight Bien quand même Même bien beaucoup Et en dernier Il nous reste donc Le blush Donc c'est un Becket blush Les blushs cuits Leurs packaging Sont très 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 durs à ouvrir J'ai pris la teinte Hard Day Et il m'a coûté 2,50$ Les pinceaux sont bien C'est vrai qu'ils sentent Un petit peu Plastique C'est très joli Très lumineux La couleur est très belle Par contre c'est très très lumineux Donc doré d'avant Je ne pense pas que je l'utiliserais En plus du straw balme Et en plus de la poudre Et tout ça Parce que ça fait Un petit peu beaucoup Au niveau des joues Mais C'est pas mal La couleur J'aime beaucoup Cette espèce de prune Je vais terminer par Le rouge à lèvres Je vais d'abord vous faire Donc j'ai dit que j'utilisais Celui-ci Donc je vais vous faire Les swatchs des autres Alors donc d'abord Il y a le Salvation Velvet Laker Alors ça ça m'a troublée Parce que Velvet et Laker En même temps C'était un peu Lac mais Matte Ouais Donc voilà Alors j'aime beaucoup la couleur On va attendre de voir Si ça sèche bien Je brille J'ai l'impression d'avoir refait Mon full face Highlighter Ça donc c'est le Lip Amplification Ah non voilà Ça c'est le Lip Gloss Ouais mais c'est Matte aussi Ça ça sent les fruits rouges Ça sent vachement bon Bon ça c'est censé être Un gloss Mais Je pense que je vais bien aimer Parce qu'en fait C'est plus une crème à lèvres Eux ils appellent ça Gloss Mais c'est plus une crème à lèvres Voilà Et de couleur Je suis très contente C'est exactement ce que j'avais vu Sur le site Donc jusque là Tout va bien Et ensuite Les rouges à lèvres A une livre Donc le premier Ah ça c'est bien Alors attendez Parce que la capsule De couleur Est en haut D'habitude elle est en bas Et là ça c'est bien pratique Alors c'est la collection Unicorn Donc Hein C'est pas C'est normal que les couleurs Elles sont un peu chelou Donc ça c'est Alors faut en mettre Plusieurs couches Mais C'est pas trop mal C'est un métallisé Licorne Franchement J'aime bien Ça me fait rire la couleur Et le plus foncé Donc Comme ceci Et je crois que j'ai trouvé Mon dupe Mon délaillé Il faut en mettre Plusieurs couches Ils sont très agréables C'est des rouges à lèvres Crémeux Très agréables Je pense pas que ça ait été Une tenue de malade Au bout d'un moment Enfin au bout d'un moment Il faut passer plusieurs couches Mais la pigmentation Est bien Bon la couleur Ça plaira Ça plaira pas Voilà J'ai rajouté de l'autre par dessus Bon les deux ensemble Franchement j'aime bien Tout ensemble Je vous accorde Que ça ne va pas Le maquillage On est bien d'accord Que je sortirai pas comme ça Sans fond de teint Et des rouges En plus c'est juste une horreur Mais je suis pas mécontente De ces trucs Alors les lips Machin là Ça ne sèche pas Voilà Je pense qu'on leur a laissé le temps Mais les teintes sont jolies Donc à voir sur les lèvres Et surtout au niveau de la tenue Il m'est coûté combien ces trucs Excusez moi Parce que j'ai pas l'habitude Normalement ils mettent pas les factures Avec les prix Là il y a les prix et tout Donc je suis contente Je peux tout vous dire Lip amplificated Machin Maximum joy Ça doit être celui là Ouais Ça Ça m'a coûté 3 livres Salvation machin Ça ça m'a coûté 3 livres aussi Et donc ceux là Normalement c'est 1 livre Oui c'est ça Et donc alors maintenant On va ouvrir les cadeaux C'est bien Quand acheter Exactement Je vais vous dire comment j'ai payé Exactement 30 30 livres 49 Et avec la livraison 4,95 J'ai payé donc 35,44 livres Et normalement là dedans Alors j'irai pas vérifier sur le site Voilà J'ai un Enfin j'en ai pour 25 livres de produits Donc pas mal Ouh mais y'a plein de trucs Ah ouais Vraiment ils se foutent pas D'accord de monde Je vous le dis Ils t'ont mis les fins de placard Mais quand même Y'a une première palette Enfin une palette Donc qui est cassée là Le dessus est cassé Mais pas grave C'est des petits blushs cuits Et qui franchement Comme la palette L'autre là C'est hyper bien pigmenté C'est des khakis Et moi je suis très contente Beyond Eden Elle s'appelle Et franchement je suis très contente Parce que c'est hyper bien pigmenté J'ai très hâte de l'essayer Je vais pas me démaquiller Et me remaquiller Pour vous le faire Mais je suis contente Ensuite Y'a ça Radiant Light Light Glow Est-ce que c'est encore Un highlighter Ah ouais Alors c'est un autre highlighter Mais poudre Un peu à la façon Des Des MSF de MAC C'est très joli La couleur Bon c'est bronzant Doré Machin Mais c'est très joli Puis ça me fait pas de doublon Donc non Je suis contente Le boîtier est très bien Y'a un miroir Et tout Donc écoutez Non ça c'est très bien Alors la grosse blague C'est donc The One Foundation Donc que Je voulais Que c'est du l'air Je voulais m'acheter Sauf qu'il n'y avait pas ma teinte Et donc ils me l'ont envoyé En teinte 14 Hein Mais la teinte 14 Je pense que je vais l'offrir Parce que vous voyez Ce n'est pas du tout pour moi Ça ça ne va pas Mais bon merci quand même Y'avait quand même un fond de teint Dans le Petit cadeau Ensuite y'a Une ombre à paupières Alors je voulais tester Leurs ombres à paupières Comme ça Donc en unique Sauf que Voilà Je sais que j'aime les trucs chelous Mais là quand même Voilà quoi Enfin vous me direz Ça peut toujours servir C'est à dire que C'est pas l'ombre Que j'aurais acheté De moi même Mais peut-être qu'un jour Je vais me dire Ah j'ai besoin d'un jaune fluo Dans mon make-up Et au moins J'en aurai un Et puis ça me permet Oula Ah oui Est-ce que vous avez vu Ce saut de matière Non alors c'est très Quand on le prend comme ça C'est très pigmenté Ça n'a pas de problème Mais c'est très poudreux Mais alors Je peux vous faire Un gilet Pour la prévention routière Avec ça On est d'accord Que c'est les fonds de tiroir Mais quand même quoi C'est quand même Franchement c'est quand même bien Ensuite y'a eu Un blush En stick Donc The One Blush Stick Qui va avec le fond de teint A la base Et c'est un corail J'ai plus de place Ils m'ont offert trop de trucs Franchement c'est gros C'est genre le multiple de Nars C'est aussi gros que ça Et c'est comme le multiple de Nars Vibrante or sheer For cheeks or lips Ah Use dry For high intensity color finish Donc user Utiliser sec Pour un fini très intense Ou humide Pour un fini plus sheer Ok Au beauty blender par exemple Donc franchement la couleur est belle J'en ai mis un peu beaucoup là Je me suis un peu lâchée Mais c'est un très joli corail La couleur est très belle Je suis très contente Ensuite c'est pas fini Un pigment Rose Je suis contente J'ai l'impression qu'il est mat Et vous savez que depuis que j'ai découvert celui de MAC Mat à Noël Je suis fan des pigments mat Il s'appelle Frolic Comme les croquettes Et il a un petit ami Alors MAC Même chez Makeup Revolution Il y a des tamis sur les pigments Hein Donc on fait un effort Et on met un tamis Bon non il est pas mat Il est pas mat Mais il est très 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 joli C'est un rose Mais franchement c'est un rose Avec lequel on peut faire pas mal de choses Je pense Franchement je suis très contente Ma tête c'est horrible Rien de faire ensemble C'est une horreur Je vous l'accorde Je vais essayer de finir ça vite Pour vous éviter ma tête Encore plus longtemps Un gloss Matien pêche Mais il est joli Il peut passer J'en ai Ça peut le faire Donc c'est les gloss tubes là Vous savez comme quand on avait 12 ans Mais Il sent comme quand on avait 12 ans aussi Je vous confirme Mais bon Il est transparent Ça sert toujours à avoir ça Ensuite un autre Salvation Lip Laker Donc le truc qui est ici Voilà Je vais le mettre en dessous Donc ça c'est un marron orange Je ne suis pas du tout sûre pour la couleur Je vais vous dire la vérité Mais bon Ah ça peut le faire Moi je dis ça tout le temps Dès que j'ai un rouge à lèvres Je dis ça peut le faire Non franchement ça peut le faire C'est un Brique Mais franchement D'autres couleurs ça peut le faire Et enfin Un Rouge à lèvres Donc ceux là je crois qu'ils sont À 95 centimes Un truc comme ça Si je ne me trompe pas Et c'est les I hurt my lips Oh c'est trop chou C'est des petits cœurs C'est trop chou Oh c'est trop mignon Bref Et donc ça c'est un nude apparemment C'est trop chou Mais je ne sais pas si je pourrais le mettre Parce que c'est vraiment hyper clair Mais genre hyper hyper clair Il faudra que j'essaye Mais je ne suis pas sûre Je vous en reparlerai Donc voilà Bah écoutez Je suis très 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 contente De la marque Voilà Déjà Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques Quand vous commandez sur le site Vous avez autant de cadeaux Et franchement A part Bah à part en fait A part le fond de teint et l'ombre Qui sont très Voilà Et puis bon ça c'est un petit peu cassé Mais franchement Ça reste quand même des produits pas mal Bon les rouges à lèvres licorne Alors oui ils font pas mal Mais bon c'est très agréable par contre Mais les couleurs voilà Ça ne va pas plaire à tout le monde Et sinon Ensemble je suis très contente Par contre acheter sur leur site Et pas sur nos prix Je vous conseille Après vous faites ce que vous voulez Mais je pense que sur leur site Vous serez beaucoup plus gagnant Je ne sais pas si l'offre Il y a encore la mystery bag Je ne sais pas si ils l'offrent tout le temps Moi en fait J'ai vu ça dans ma commande J'ai commandé mes trucs Pour vous montrer Mes petits trucs Et tout Et en fait Ils m'ont mis Ils m'ont mis ça J'ai vu free gift bag 25 machin Je ne m'attendais pas A grand chose Et c'est quand tout à l'heure J'ai ouvert le colis Je me suis dit Mais attends J'ai même pas voulu l'ouvrir toute seule J'ai voulu vous attendre Bon mes grosses déceptions Bah c'est quoi en fait Bah c'est Attendez Je remets tout ensemble Parce que là Il y en a trop Il y en a trop Il y en a trop C'est une énorme 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 déception Puisque bon Ça ne couvre rien Ça n'est pas un fond de teint Mais alors ça Non voilà Le mascara et le liner C'est pas possible Ça Bah si quelqu'un le veut Franchement Envoyez moi un message Sur Instagram Ou sur Facebook Sur la page du blog Ou quoi Si vous pensez que c'est votre teinte Voilà vous avez vu J'ai juste ouvert Je l'ai posé Voilà moi je m'en servirai pas Qu'est-ce qu'ils disent Fond de teint fusion révolutionnaire Donc c'est un peu style le maestro Etc Après je Je pense pas que ça soit aussi bon Mais voilà Full coverage Fini mat C'est la teinte 14 Donc si ça vous intéresse Quelle est la première Qu'ils appelaient Bah je vous le donne Évidemment Voilà Bah le reste franchement Non je suis très contente C'est vraiment une marque Que je vous conseille Je pensais pas que J'aimerais autant Pour être très honnête avec vous En particulier la palette Le dupe de la Naked 3 Parce que Je pensais Je pensais pas Que les fards seraient aussi bons Dites moi si vous Vous avez déjà testé Makeup Révolution Ce que vous aimez Ce que vous aimez pas Ce qui vous a déçu Ce qu'il faudrait absolument Que je teste Dites moi tout dans les commentaires S'il y en a Vous voulez que je fasse une revue Ou n'importe quoi Ou que vous voulez J'ai pas d'autres renseignements Etc J'espère que je vous ai bien Dites tous les prix Les trucs gratuits Bah j'avais pas les prix Mais bon l'ensemble Fait 25 livres Normalement Et puis voilà Je vous fais Plein de grands gros bisous Et on se retrouve demain Pour les mondes et les égyptiques Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz